Mon nom est Thierry Lachapelle, je suis directeur marketing pour HydroMobile. HydroMobile manufacture des plateformes élevatrices pour le milieu de la construction. En fait, c'est des plateformes d'accès pour permettre aux travailleurs d'accéder à une façade et de pouvoir rénover ou poser du matériel en façade. Concrètement, on a trouvé un distributeur en Afrique du Sud. On a aussi pu trouver plusieurs clients pour lesquels on a réussi à faire des ventes ou des locations éventuelles dans des nouveaux marchés, puis au départ aussi dans des marchés existants. Ça, c'est vraiment les résultats, je vous dirais, qui sont les résultats concrets, mais ce que je trouve aussi au niveau des résultats qui est intéressant, c'est comme je disais, à travers le rapport mensuel, on voit le volume des demandes, ce qui est une chose, mais ce que j'aime beaucoup, justement, c'est qu'on serait à un niveau libre qui est épuré, parce que dans certains secteurs, je disais qu'on se positionne sur le web avec un mot beaucoup plus large que ce qu'est notre entreprise, en fait, pour essayer de chercher un plus gros bassin. Puis la difficulté, c'est de filtrer les informations des gens qui nous parviennent. Donc, à travers Hadar, justement, on réussit à avoir un filtre qui est intéressant, puis d'avoir des gens qui nous parviennent, qui sont à 80-90 % de bonne qualité, ce qui est très difficile à faire par nous-mêmes ou à travers un autre partenaire web. Un directeur marketing d'une entreprise manufacturière de taille moyenne, je dirais qu'on est excessivement occupé. Puis le fait que ce n'est pas une entreprise avec laquelle il faut constamment parler, puis constamment rediriger, c'est quand nous, on a un besoin qu'on s'assoit, qu'on redirige. Ces gens-là vont bien sûr nous appeler, faire un suivi courtois, savoir si tout va bien, mais je dirais, de prime à base, ce qui est intéressant par rapport à beaucoup d'autres entreprises web, c'est qu'on peut pratiquement signer un contrat, se rasseoir une fois par année, puis réévaluer la direction, à moins qu'il y ait des changements au sein de notre entreprise, puis les choses se passent de façon assez, je dirais, fluide et facile. Juste, la relation d'affaires, je suis une personne qui ne donne pas 10, à moins que je fasse affaire avec la perfection. Puis dans ce cas-là, je mettrais 9.5 juste par principe, c'est triste à dire, mais je n'ai aucun problème, la seule chose que je peux dire, c'est que dans le cadre de notre entreprise, la relation d'affaires se passe sans problème, sans difficulté, puis comme je vous le disais, sans que j'aille investir un effort constant là-dessus, qui pour moi, en soi, c'est un élément extrêmement important. Ça fait trois ans qu'EdroMobile fait affaire avec Radar comme international, puis je dois dire que justement, pour moi, c'est devenu comme une entité partenaire avec nous, au niveau du web, parce que vraiment, les résultats sont là, le suivi n'est pas extrêmement difficile et laborieux, puis en même temps, il nous offre des solutions adaptées. Donc, on est bien content qu'on espère faire affaire encore plusieurs années de finir. Je recommanderais sans aucune hésitation de faire affaire avec Radar pour plusieurs raisons, mais la principale, je vous dirais, ça serait seulement pour, je vous dirais, adapter votre stratégie web en fonction de vos besoins en tant que manufacturier, parce que c'est certain que de mon côté ou de notre côté chez HydroMobile, on avait une stratégie, mais les gens de Radar sont arrivés vraiment avec une vision consolidée de la vente et du web, et non seulement une vision vente ou seulement une vision web. Donc, ça nous a permis un petit peu de débattre sur comment on approchait l'outil web, puis comment on approchait les clients potentiels, puis qu'est-ce qu'on voulait aller chercher comme information, comme client, de la façon dont on s'y prenait. Donc, à ce niveau-là, c'est certain que ça dépend plus. Au bout de tout ça, on obtient des résultats, donc c'est vraiment intéressant. Sous-titrage ST' 501